Salut à tous, c'est Jack, donc on se retrouve pour ce nouvel épisode de ce Walkthrough sur Tomb Raider. Et vous avez quitté sur une cinématique où on avait pu lire les dernières instants de ce personnage là qui est mort pour protéger en fait la reine de la mort en fait. Donc là, on avait entendu des ennemis qui nous avaient... qui savaient qu'on était dans la grotte. Je pense qu'on va les avoir là, j'ai une première explosion. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit ? J'étais là, avoir du monde. Ça, c'est fait. C'est tout ? Oh, il y a une deuxième vague, bien évidemment. Allez, hop, une double. Le feu est super bien fait quand même dans ce jeu. Ah oui, j'ai... Ça, je ne vous l'ai pas dit, putain. Mais euh... Ouah, ça va. J'ai upgradé les flèches avec le feu. Et j'ai l'espèce d'option népal genre... Merde. Ça veut dire que maintenant le feu... C'est le courage en fait. Voilà. On va le voir. Attends, lui. Lui. Voilà. Ça répond du feu maintenant. Je jette une flèche. Là, j'ai un peu de mal. Ça fait, hop. Boom. Voilà. J'entends des surlignes. C'est très résistant, les ennemis, même. Je suis baissé le sang, parce que je m'entendais plus. Allez. Vas-y, viens. Ils me font chier que leur dynamique de merde. Ça me crame. Putain, mais c'est le commando d'élite ou quoi, là ? Ouah, il va partout. Allez, merde. Ah, puis ils me font chier que leur dynamique de merde. Je suis pote, hein. Voilà. Il reste du monde. Ah, putain. Putain. Le fusil à pompe, il ne fait pas trop mal à longue distance. Mais il y a une option, une upgrade pour que le fusil à pompe ait une portée plus grande. Alors, hop là. Là, il n'y a plus rien. De toute table plan. Sautent, 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 sautent. Voilà. je m'entendais encore avoir un cut et de merde là qui m'a surpris par la guéa c'est avec deux trois j'ai baissé les catégraphiques parce que ces chambres à ces couloirs là elle peut pas un peu pas courir attendez je vais juste graphisme je vais juste avant c'est juste non pas ultra j'ai juste remettre normal et là je vais remettre normal voilà si ça m'a pas planté le jeu c'est bon c'est ça j'ai rien à plus d'effet hop hop ça c'est fait mec c'est terrible quand même le machin là oh sarlacc putain j'ai rien à chier oh c'est tout ce que vous avez dans le monde je sens que c'est un buté je sais pas pourquoi mais ça s'appuie allez 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 ah oui tiens Ries tu es blessé merci 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 cette fois j'ai vraiment cru que c'était la fin j'ai vu personne qu'est-ce qui s'est passé c'est Whitman il a emmené Sam pendant l'attaque il va sûrement la ramener à Mathias c'est notre faute mais merde enfin c'est ma faute alors on fait quoi on peut prendre le bateau et chercher de l'aide eux aussi ils y ont cru tu avais raison pour Whitman mais mais tu as vu les tempêtes elles ciblent les bateaux qui s'approchent des scientifiques qui étaient là pendant la seconde guerre pensaient que les tempêtes étaient contrôlées depuis la chambre des rituels qui est près du monastère je n'ai pas toutes les réponses mais l'enlèvement de Sam est lié à tout ça et si on essaye de partir sans comprendre pourquoi on mourra tous comme les pilotes et comme Ross bon je sais pas ce qui se passe mais elle a peut-être raison on ne peut pas retourner à la forteresse c'est du suicide ce n'est pas là qu'ils vont ils vont l'emmener à la chambre des rituels c'est grâce à ça qu'on va pouvoir se rapprocher écoute je sais bien que tu leur trouvais ta fille je comprends tu sais mais le combat n'est pas fini je ne te demande pas de me croire yes je veux que tu me fasses confiance ok on va mettre ça à l'eau bah me croire et faire confiance c'est un peu la même chose non ? quand je serai prête monte sur le bateau quand je serai prête ouais bah pas perdre de temps on va y aller hop là est-ce qu'on va piloter ? bonne question je ne pense pas mais Lara qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans ? tu tiens vraiment à le savoir ? non mais dis-le quand même et bien l'âme de la reine solaire est restée prisonnière d'un corps sans vie c'est sa colère qui est à l'origine des tempêtes si nous détruisons ce corps les tempêtes cesseront d'accord et pourquoi Mathias refuse ça ? j'en sais rien et c'est ce qui m'inquiète le plus écoute je sais que ce plan doit paraître insensé ça c'est sûr mais je crois qu'on n'est plus à ça près alors on y va ok on y va non Rayès et toi vous surveillez l'entrée principale pendant que je recherche Sam tu comptes y aller seul ? plus on sera nombreux plus on aura de chances d'être opérés en restant ici vous allez pouvoir éliminer un maximum de ces salauds et je ne parle pas seulement des Solari il y aura autre chose des samouraïs les gardes-tempêtes bref si ce n'est ni Sam ni moi qui approche vous tirez ma petite Kai on se reverra ça je te le promets tu peux compter sur nous Lara il faut juste de mourir c'est tout quoi entrer dans le malaste non on a même pas un petit faute de coin on a que dalle moi je pensais qu'on allait conduire le bateau ou au moins il y avait une petite phase de... de shooting parce que j'ai vu qu'il y avait des... j'ai vu qu'il y avait comment je dire des... des grosses mitraillettes à l'avant à l'arrière du bateau donc euh... je pensais qu'on allait se faire un petit... un petit tir au pigeon mais non même pas... je pensais qu'il doit y aller je pensais... merci je crois qu'il est ce que j'ai perdu que je crois je crois qu'il a été trouvé c'est vraiment... c'est vraiment qui a été un petit tir Ah, bien sûr, bien sûr. Ces tribus archaïques n'ont pas de secret pour moi. La reconnaissance, James. Qu'est-ce qu'il fait ? Je suis le docteur James Whitman. Je viens à vous urber. Je vous amène votre nouvelle reine. Oh, non. Votre reine. Votre… Jeu-ho ! Jeu-ho ! Jeu-ho ! Jeu-ho ! Jeu-ho ! Mon pied ! Mon pied ! Non ! Non ! Non ! on n'a pas vu se faire découper ou façon on était quasiment sûr que lui allait se réputé façon ce que les mecs qui retournent leur veste ça c'était sûr est ce qu'il y en a ouais là je vois des potos mais je m'accroche je m'accroche je m'accroche je m'accroche notre mystique et il comme au moins la peau et mal qui reste plus grand monde en fait avec nous ah mais ça m'énerve celle là comme ça j'aime bien on xp alors qu'on fait juste monter un truc je pense pas qu'il faut que je retire dessus parce que je vais me faire tailleur en pièces sinon on va la faire à sam ficher je pense ouais 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 je peux trop envie d'aller avec eux moi où est-ce que je dois aller je pense que je dois aller là voilà on réfléchit sur un peu ça va quand même mieux moi j'espère juste c'est qu'on va pas se battre avec ces gens là quoi oh le meuleuse putain ils ont des trolls les mecs ou quoi ? putain parce qu'on est euh je dirais des orques quoi putain puis ça a fini cette merde je pense que c'est un skid je pense que c'est un skid ouais ouais je crois que j'ai passé au dessus moi je vais me faire repérer oh le la oh le la ça ne présage rien de bon ce truc il est évident Par contre ils sont hyper aveugles, je pense que là, Flo, il a du goût de leur risque. Je ne sais pas ce qu'ils lui mettent là-dessus. Renforcer l'armure. Et il ne m'aille toujours pas. Ça fait exprès ça, j'espère. Il n'y a que celle-là. Oh non, je ne vais pas se passer à ça. C'est bon. Elle se tient à toujours quand même. Elle a toujours mal. Vous avez vu ce qu'elle fait de la part beaucoup mal. Ma main. Ma main, je ne vais pas. Son, son. Je suis passé. Je suis passé. Comment peuvent-ils être vivants après tout ce temps ? Oh, la maman de panique. En fait, ils ne sont pas si... En fait, il faut péter leur armure. Là, je pense que le... Attendez. Je m'amuse à... Non, je ferais ça plutôt. Ça m'énerve quand ça bug comme ça. Ça lag. L'ordinateur, il prend chien. Je précise quand même que je suis sur un lundi portable. Et entre tourner les vidéos, faire les rendus, les uploader... Je veux dire que l'ordinateur, il prend chien en ce moment. Ouais, pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi je... Je m'amuse à tirer sur les rats. C'est qu'il y a un... Il y a un succès, en fait, dessus. Mais bon, j'ai gardé mes balles pour... Ces bouffons, là. Alors. Arte de compétition. Ok. Vas-y. Le combat. C'était la première reine solaire. Fusil à pompe de combat. Mathias a l'air de penser que Sam a un lien avec tout ça. Ça ne me dit rien qu'il vaille. Et ce Whitman, il ferait n'importe quoi pour un bon sujet. Je suis en fuit, j'ai manié les mots. Non, moi, je veux castaner les gars. Voilà. Un meilleur la puissance de vos attaques, après ce qui vous permettant d'utiliser pratiquement tous les types d'ennemis. Oui. Ça, c'est fait. Et là, on est à 100%. Ok. Je vais maintenant améliorer. Parce que là, on a récupéré pas mal de trucs. Donc, l'arc. Ah, ouais. Les flèches auxquelles on a accroché une grenade exposent à l'impact. Ouh, mais c'est bon, ça. L'équilibrage du poids permet d'effectuer des tirs plus précis et augmente les dégâts. Mais moi, je lui ai foutu. Une flèche explosive, les gars. Ça, c'est pas mal, ça. Par contre, ça m'a pris tout mon truc. Et je vais faire ça comme ça. L'arc, il sera upgradé à fond. Voilà. Et après, pour les fusils à pompe, qu'est-ce qu'il y a de plus ? La crosse, gagner améliorée stabilité, ouais. Le fusil, ça augmente. Un tir silencieux. Ah oui, ah oui, j'avais fait ça. Sur mon ancienne sous-garde, quoi. Celle que j'ai perdue. J'avais mis un silencieux sur le petit pistolet, en fait. Ça pouvait être pas mal. Mais bon, nous, on aime bien quand ça fait du bruit, hein. J'espère que ça va pas trop à la guée, quoi. Ça va me mettre un peu, celui-ci, là. Oh, allez. Ah bien, évidemment, avec tout ce vent-là, ça peut que la guée, quoi. Ça avance tout seul. Et vas-y, répète. Bon, là, je pense que ça sent vraiment la fin, quand même. Là, il y a ça qui est plus de dessin. Là, je vous avais dit, ouais, on se retrouve pour la fin. Dernier épisode, tout ça. Amenez-vous en soirée. Alors, on va tester nos superplèches. Attention, sur ta droite. Euh... Ok. Non. Il fallait faire ça. Là, je vous avais dit, ouais, c'est la fin, tout. Où on se retrouve pour le dernier épisode. Et puis, bah, en fait, non. Là, ça fait, quoi, 5 et plus. Qu'on a encore décidé. Mais là, je pense quand même que là, ça sent la fin. J'avais quand même été voir, un peu, euh, sur internet, la durée de vie du soft. Euh... Combien de temps ils disent ? Entre 12 et 15 heures. Donc là, à l'heure actuelle où je vous parle, je suis à 16 heures de jeu. Sachant que j'ai quand même des zones... N'ont pas avancé. Je suis revenu, euh... Bah, chercher des objets, en fait. C'est vrai qu'il est relativement long, hein. Là, euh... Là, il y a, ouais, entre 12 et 13 heures de... De campagne solo. Qui est relativement correct. Oh non, putain, faut que je me batte contre ça, quoi. Alors que maintenant, la durée des jeux, c'est entre 4 heures. Pour un certain crisis. Et euh... Et 8 heures, quoi. Moi, je dis, j'ai bien fait de prendre, euh... Par contre... Je vais garder ça. Oh putain. Oh putain. Vas-y, je t'attends, gars. Putain, sale... Ah, il a arrêté d'Naghiiii... Voilà. J'ai fait une... J'ai fait juste une petite pause pour que les frais elles se reviennent. Allez Oula Mais ils sont fous Putain mais ils sont malades Putain mais les gars est-ce qu'on va la guerre ou quoi là Oh merde Je vous fais pas de mal Je vous fais pas de mal Vas-y viens toi je te tente Tchuuun Motherfucker Non 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 J'entends un deuxième Putain putain ça m'aille là Vas-y viens là Il est là il est là il est là il est là Vas-y viens viens come on come on Wouah putain il va falloir que tu cercles de sa mère Putain il est là partout de ses connards là Ah putain Tiens là ce que je te fais Vas-y viens Vas-y viens Vas-y viens connard Moi j'en fais du cheval moi les gars comme ça Je me suis très amoureux Mange du beuves Très bien Très bien Très bien Je pensais pas m'en sortir Non c'est pas fini Bouge pas Arrête de bouger Oh mais meurs Bête de merde J'aimerais que ça se sauvegarde là quand même Tiens Il est mort Là il est mort Par contre j'ai plus de balle pour Là par contre ça pue Command mais command Ah ça peut prendre ça Ah t'es dégâts Coco Coco Regarde voilà Voilà Il est mort Moi je trouve que je m'en tire plutôt pas trop mal Là on sent le combat épique quand même T'as encore Bouge pas Bouge pas Bouge pas Bouge pas gars Ah putain de merde C'est trop flippé ces mecs quand ils sautent dessus comme ça Ça m'énerve c'est un lag comme ça quoi Ça m'énerve c'est un lag comme ça quoi Viens là me voir Tu sais que t'as rien pour te protéger Alors on attaque Mais là on dirait Ouais on dirait la map du multijoueur ici C'est vachement inspiré en tout cas Les bâtiments sont tirés de Oh la meuf Ah bah ouais Chacun son tour les mecs Chacun son tour Là ça sent encore le Putain saute 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 Vas y viens Tu viens sans charge Ça c'est peut-être un défaut du jeu D'avoir mis le compte Ce qu'il nous reste Comme munition En haut quoi Ils auraient mis ça en bas Ça recharge Putain J'ai même pas quoi T'il faut l'enculer de guerre Vas y viens Putain de merde Putain No C'est parti ! Oh, il m'a surpris celui-là ! Victoire ! J'aurais jamais pensé pouvoir réussir du premier coup. Là, je m'épate ! Restons sur mon garde. Oui. Je suis coincé. Ok, c'est bon. Bon, regardons un petit peu le temps. Il est... Ouais. Et on a dépassé la demi-heure. Donc, on va s'arrêter là. Et je pense qu'après, ça doit être bon. On doit bien s'approcher de la fin, je pense. Donc, voilà. On se retrouve pour un des tout derniers épisodes de ce Voxus sur l'Arencroft. Sur ce Tom Raider, pardon. Je vous dis tchao tchao. À la prochaine ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada